Une création originale au festival d'Avignon, Jean-Michel Ribes invente le cycle texte nu. Des textes d'auteur, lus par des comédiens, le geste, le phrasé, les mots mis en bouche par des professionnels du verbe et de l'expression. Je l'ai bien fait ? Laurence Piquet et Valérie Lucas ont suivi Dominique Blanc dans la cour du musée Calvay. À mi-voix, elle lit et relit encore le texte qu'elle va faire découvrir tout à l'heure au public d'Avignon. Dominique Blanc veut trouver pour chaque phrase la bonne intonation. En ce temps, vous aviez encore remonté en toute hâte à l'air libre de votre prison. Respirez le visage de celle qui dormait près de vous. Le jour avait raison. Ramenez l'égarement des halos à leur forme concise. Bouclait fermement la porte au fond du couloir. Ce texte, c'est Dominique Blanc qui l'a choisi. Rencontre entre la comédienne et l'auteur, Natacha de Ponchara, qui a écrit l'histoire d'un vigile intitulé Michael Atorch. Un vrai régal à jouer. Il faut, je crois, fouiller et refouiller. Moi, mes ancêtres étaient paysans et je pense qu'il faut bien labourer la terre. Il faut bien creuser, il faut bien tout retourner. Et ce qui est beau dans ce texte-là, Michael Atorch, c'est que c'est un texte qui a vraiment du joli. Jamais je n'imagine que le texte peut être lu sur du papier, dans la tête. Il est vraiment écrit pour le corps et la parole de quelqu'un, de celui qui le prendra. Dans la cour du musée Calvet, chaque jour, un comédien fait vivre le texte d'un auteur vivant. Après Molière, pas de déluge. L'organisateur de ces journées pose avec la comédienne et l'auteur. La lecture va pouvoir commencer. Moi, ça fait longtemps que ma tête, c'est des paysages et que ma tour d'ivoire, c'est caravane. Mon jardin secret, je le cultive chez les autres, loin, en Chine. Et j'en prends de la graine tous les jours sur leur tagesse. Seule face à son texte, Dominique Blanc a conquis le public. La façon dont elle a dit son texte, la façon dont les mots ont résonné en moi, c'était vraiment, j'en garderai un souvenir merveilleux. Je crois que c'est la preuve que le théâtre d'aujourd'hui, le théâtre vivant, la forme dramatique des poètes d'aujourd'hui passe. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas quelque chose qui est réservé à un petit nombre, comme on a tendance à le dire. Dans le Festival d'Avignon, les auteurs vivants n'ont aucun mal à trouver leur place. Une présence qui répond à l'insatiable appétit de texte du public.